... Ici d'une famille d'agriculteurs, je commence mes premiers pas dans l'entrepreneuriat très tôt, à l'âge de 6 ans auprès de ma mère, de qui j'ai tout appris. Ma mère était commerçante dans des petits villages, elle vendait des petites choses. Donc elle allait de village en village pour vendre des petites choses. Et par amour pour ma mère, je l'accompagnais pour la soulager de ses activités. Et après mes études de droit, face à la rareté de l'emploi, parce que pour moi, attendre deux mois pour avoir un stage, c'était trop long, je décide de retourner dans la petite ville où habitaient mes parents, c'est une ville à 400 km d'Abidjan, de reprendre la petite activité de ma mère et de la transformer en entreprise formelle. Au contact des populations rurales, je fais un constat. Le service du transfert d'argent ne l'est pas accessible. Pour une opération, il fallait trois jours. Une journée pour quitter le village. Et quand on connaît les moindres déplacements dans nos villages, c'est souvent une seule bâchée qui passe à 5 heures du matin. Si vous l'avez raté, c'est fini pour vous, vous devez attendre le jour suivant. Un deuxième jour pour faire la transaction et un autre jour pour retourner. Trois jours dans la vie d'un paysan, c'est des choses qu'on ne peut pas estimer. À cela, il fallait ajouter les coûts des transactions et le déplacement que cela nécessitait. Nous avons décidé de faire quelque chose et on était deux avec un collaborateur. On avait 100 000 francs en poche et dans un salon, nous avons décidé de faire quelque chose et c'était le début de Quick Cash. Après dix années, c'est environ plus de 800 000 petits agriculteurs situés dans les villages les plus éloignés qui ont pu avoir accès au service du transfert d'argent. En 2014, j'ai la possibilité d'intégrer un accélérateur pour entrepreneurs sociaux. C'est le programme Stand for Seed. Et au sorti du programme, j'avais un rêve fou, celui de créer le paradis en milieu rural, créer la prospérité en milieu rural, parce que pour nous c'était important. Imaginez-vous que 80% de la nourriture que nous avons dans nos plats tous les jours provient du travail des petites agricultrices qui vivent de manière très miséreuse. Canalland apparaît donc comme étant une réponse à cette précarité. Et trois objectifs sont visés à travers cette entreprise sociale. Premièrement, nous voulons permettre aux femmes qui vivent en milieu rural de vivre de sa mort de leur activité. Il ne s'agit pas pour nous de leur parler de charité. Il ne s'agit pas de pitié. Il s'agit de leur donner l'opportunité de montrer à la face du monde ce dont nous sommes capables de faire. Le deuxième objectif qui était visé, c'est de pouvoir concilier l'homme et la nature. Aujourd'hui, tout ce qui est agriculture semble aller à l'encontre de tout ce qui est environnement. Donc il nous fallait réinventer un modèle durable qui pouvait permettre de concilier l'agriculture. Et une des phrases qui est restée notre leitmotiv dans cet engagement, c'est celle du pape François. Il disait, l'homme pardonne quelquefois, Dieu pardonne toujours, mais la nature, elle ne pardonne jamais lorsqu'on n'en prend pas soin. Le troisième combat, c'est de mettre dans nos assiettes des aliments sains. Près de 900 000 personnes qui meurent en Afrique chargées sont dues aux maladies liées à l'alimentation. Et donc nous avons travaillé. Et notre vision, c'est de nourrir l'Afrique. Parce qu'il y a trop de paradoxes. Un continent où il y a 60% des terres cultivables qui meurent de faim. Le continent le plus ensoleillé, mais qui vit dans le noir. Et c'est ça qui nous a guéris dans cette vision. Et dont la vision, c'est de vraiment nourrir l'Afrique. Mais tout en développant un modèle d'agriculture durable qui profite aux peuples agricultrices. Concrètement, comment ça se passe ? Nous mettons à disposition des femmes dans les villages des terres cultivables à zéro fond. Elles ont accès à ces terres-là, à des entrants, à des sémences. Et un marché auquel elles peuvent vendre leurs produits à un juste prix. Est-ce que ça a été une mission facile ? Non. Ça n'a pas été une mission facile. Je vous le dis. Qu'est-ce qui nous a guidés dans tout cela ? C'est cette image-là. Qui, quand vous arrivez chez nous, est partout dans notre bureau. Cette image de cette femme en train de sourire est comme un engrais pour nous qui fait qu'on ne peut pas reculer. Est-ce que l'envie d'abandonner est passée par là ? Oui, il y a un moment où je me posais la question. La différence entre la vision et la folie. On se demandait si on n'était pas fou plutôt qu'être visionnaire. Mais nous avons repris le pas. Qu'est-ce que nous a permis de tenir ? Je pense que nous avons puisé au fond de nous-mêmes. Nous n'avons pas attendu de financement. Jusqu'aujourd'hui, le projet est financé sur Pompof. Vous savez qu'il y a des promesses de financement, mais qui ne sont pas encore réalisées. Mais nous avons travaillé sur notre langage. Nous avons créé un vocabulaire qui était propre à nous. Nous avions décidé que les mots qui se trouvaient dans le Larousse ou dans le Petit Robert ne nous concernaient pas. Nous avons créé un vocabulaire taillé sur place. Le problème n'existait pas. On ne connaissait pas les problèmes. Les problèmes nous motivaient. Chaque fois qu'il y avait une difficulté, on était dans la joie. Parce qu'on se disait, on va se surpasser. On va aller au-delà. Et nous y avons travaillé. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a encore du schéma à faire. Parce que nous construisons pour l'avenir. Nous avons pu rendre ce modèle-là du PICAM. C'est un modèle aujourd'hui qui peut toucher plus de 100 millions de petits agriculteurs en Afrique de l'Ouest. Et ça, c'est déjà un grand pas pour nous, que ce soit un modèle qui puisse être exporté. Mais il y a encore du schéma à faire. Parce que nous sommes convaincus que nous avons commencé. Mais il y aura des générations qui viendront et qui vont poursuivre ce rêve-là. Et ce rêve de nourrir l'Afrique, nous allons le réussir. Je voudrais conclure mon intervention par une histoire qui va résumer en fait trois grandes choses. Cette histoire, c'est l'histoire d'un président américain. Il s'appelait John Kennedy. Un 25 mai 1961, il s'adressait au Congrès américain. Et il leur a dit, avant dix ans, vous devez envoyer quelqu'un sur la Lune et le ramener vivant. Cette phrase-là a créé une réaction dans l'équipe des ingénieurs qui travaillent à la NASA. C'était la célèbre phrase, « We choose to go to the moon ». Nous avons choisi de partir sur la Lune. Il y a une partie des ingénieurs qui a démissionné. Parce que pour eux, le président les a amené à la mort. Comment est-ce qu'on peut envoyer quelqu'un sur la Lune et le ramener vivant ? C'est un suicide. Mais il y a une deuxième partie qui se sont assis et qui se sont dit, « Mais comment est-ce qu'on peut faire cela ? Comment est-ce qu'on peut rendre cela possible ? » Ils ont travaillé. Et même pas dix ans, neuf ans avant le délai fixé par le président, lorsqu'il était venu pour assister au lancement du premier homme sur la Lune, et comme tout président qui se déplace, c'est un cortège de gardes, de corps, de sécurité, et il rentre et il trouve quelqu'un en train de balayer. Il nettoie, il balaie, et il n'est nullement intimidé par tout ce spectacle qui se passe autour de lui. Les gardes de corps indignés veulent le jeter dehors. Le président Kennedy demande de le laisser. Il s'approche du jeune homme et il lui dit, « Vous me connaissez ? » Il dit, « Mais bien sûr, vous êtes le président Kennedy. » Il dit, « Mais qu'est-ce que vous faites là ? » Il dit, « Je suis en train, sans s'arrêter, je suis en train d'envoyer quelqu'un sur la Lune. Avec votre balai ? » Il dit, « Oui. » Il dit, « Monsieur le président, rappelez-vous, il y a dix ans, vous avez mis un rêve fou. Vous avez voulu envoyer un homme sur la Lune pour le ramener vivant. Et quand vous êtes parti, nous avons travaillé en équipe afin de rendre ce rêve la réalité. Et la stratégie que nous avons mise en place, il fallait définir des tâches pour chacun. Et moi, mon rôle dans la stratégie, c'était de nettoyer, de rendre l'endroit aussi propre pour que les ingénieurs qui arrivent aient la paix pour pouvoir travailler. Monsieur le président, sous votre respect, je voudrais continuer mon travail, sinon je risque de retarder l'envoi de l'homme sur la Lune. Il y a trois messages à retenir là-dedans. La vision, rêvez grand, soyez fou, ça ne coûte pas un rêve. Et j'ai dit aux gens, lorsque vous voulez tester votre rêve, il doit vous faire peur à vous-même. Si vous avez un rêve qui ne vous fait pas peur, je vous en prie, dormez. Rêvez, rêvez encore, et si vous ne voulez pas encore dormez jusqu'à ce que le rêve vous fasse vous-même peur. Et si votre rêve vous fait peur, ça veut dire que c'est un rêve qui va au-delà de vous et qui peut améliorer de personne. La deuxième leçon, il ne s'agit pas seulement de rêver, c'est de travailler à mettre ce rêve-là en réalité. En général, qu'est-ce qu'on attend ? On est un rêve, on attend que d'autres envoient les moyens pour pouvoir le réaliser. Commencez petitement, c'est ce que j'appelle la loi du « donny-donny » ou des petits commencements. Parce que 1 milliard fois 0, c'est 0. 2 milliards fois 0, c'est 0. À partir de 1, vous avez un bon multiplicateur, vous allez à 2. Donc commencez par vos propres moyens. Et 3, entourez-vous de personnes et d'une équipe. Et assurez-vous que dans votre équipe, chacun a compris le rôle que vous, le porteur de la vision, vous lui avez donné. Et accordez la même importance à vos éléments, que ce soit celui qui soit en train de balayer, l'ingénieur, le directeur. Et c'est à ce prix seulement que nous allons construire un monde meilleur, que nous allons transformer et que nous allons changer la vie des populations. Et moi, c'est mon rêve de transformer le monde rural en paradis. Merci. Madame Patricia Zoné-Yao. Une femme qui sait ce qu'elle veut. Une femme qui sait ce qu'elle vaut. Et une femme qui sait là où elle va. On peut l'applaudir très fort encore, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501